Salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, c'est JackPiscan qui te parle et aujourd'hui encore on se trouve pour un nouveau journal de youtubeur, le numéro 26, je ne dis pas de bêtises, le moment où comme d'habitude je choisis de faire un petit point sur la chaîne en termes de chiffres et aussi en termes de projets, et commençons comme à mon habitude par les chiffres. Alors ce mois-ci j'ai à l'heure actuelle où je fais cette vidéo 962 abonnés à mon compteur, et bien bienvenue au nouveau et merci aux anciens d'être toujours aussi présents, ça fait plaisir. Alors aussi en termes de vues, j'ai les chiffres sous les yeux, 67193 vues, ça commence à faire vachement beaucoup au final quand j'y pense, ça fait quand même un petit chiffre plutôt sympathique. Et en moyenne je me tape en semaine plus 1, et bien une cinquantaine de vues par vidéo, ça varie en fonction des vidéos, pardon, je peux aller d'une quarantaine de vues à une soixante dizaine de vues en moyenne, c'est plutôt sympathique, ça augmente pas forcément de manière incroyable, mais c'est toujours bon à prendre, il y a surtout plus de pouces bleus, c'est formidable, alors pouces bleus, pouces noirs, ça dépend, je ne sais plus trop, maintenant youtube avec toutes ces mises à jour, c'est un petit peu dur de s'y retrouver, mais le principal c'est que ça augmente petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors ça c'était pour les chiffres, encore une fois rien d'exceptionnel, en termes de concours, puisqu'il faut savoir, je le rappelle à chaque fois, mais c'est plutôt important, et bien à chaque vidéo journal c'est l'occasion de faire un petit concours, et dans ce concours c'est très simple, vous entendez en ce moment même des musiques de jeux vidéo dont j'ai fait les tests le mois précédent, et bien il suffit tout simplement de me donner les titres de ces jeux vidéo dans les commentaires, et si vous avez tous les titres et qui sont tous bons, et bien votre chaîne sera citée pour le journal d'après, et donc ce mois-ci c'est un gagnant qu'on a déjà eu le mois dernier, puisque c'est aussi le seul à participer, c'est donc Alexio de BluRobot, de BluRobot, de BluRobot il me semble, enfin bref, votre gagnant sera, et bien oui, cité dans les commentaires, sera cité dans la description, il y aura le lien vers sa chaîne, enfin bref, à vous d'aller y faire un tour, tout est noté quelque part, donc félicitations à toi, merci d'avoir participé, et bon, comme tu l'as déjà fait remarquer le mois dernier dans les commentaires, vu que tu as déjà gagné deux fois, je te demanderai à ce moment-là de soit donner ta victoire à quelqu'un d'autre, pour la prochaine fois, si tu participes à nouveau, ou alors de ne pas participer, enfin après, techniquement je m'en bats les couilles, mais bon, c'est par le principe, il en faut pour tout le monde, même s'il y a peu de gens qui souhaitent participer, et encore une fois, félicitations à toi. Donc, comme vous avez pu le remarquer aussi, comme deuxième événement incroyable, j'ai en ce moment même devant moi, un micro, un micro tout poilu, c'est parce que j'avais déjà acheté ce micro-là, il y a un bon nombre de mois, mais il ne fonctionnait pas, pour une raison qui m'échappe, et lors du dernier journal, j'ai donc fait ce journal avec le matériel habituel, et je me suis dit, je vais retester le micro, et je ne sais pas pourquoi, il fonctionne correctement cette fois-ci, alors le son est un petit peu faible, il va falloir que je l'augmente, ce n'est pas le top du top de la qualité, mais au moins, il fonctionne, et je trouve que le son est un petit peu plus agréable. Donc, je vais l'utiliser, et vous avez pu l'entendre, même tout le long du mois dans mes dernières vidéos, je utilise désormais ce micro, le BM800, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est marqué dessus comme le port salut, un petit micro que l'on m'avait conseillé, pas très cher, puisque je crois qu'à moins d'une vingtaine d'euros, j'avais non seulement le micro, plus le truc USB pour le brancher, plus le trépied que vous voyez ici, qui s'accroche à mon bureau, donc c'est une bonne affaire, ce qui change tout simplement du micro casque, et ça va même être utile, comment dire, pour soit faire des vidéos, on va dire en live, donc avec les micros, ce que j'utilise même tout simplement avec les unboxings, ou même peut-être lors de futurs lives, même si encore une fois, j'ai un micro casque, ça peut être utile, enfin bref, c'est formidable, j'ai un micro qui l'est techniquement un petit peu mieux que mon micro casque, c'est très bien, j'en suis assez satisfait. Et donc, après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur un petit journal, il n'y a pas grand chose d'incroyable à dire en ce moment, pas de gros événements en particulier, c'est une journée double, puisque vendredi 13, oblige, et bien je fais mon journal, parce que ça sort tous les 13 du mois, et étant une journée un petit peu particulière, et bien vous aurez en plus de ça, une vidéo show le rétro, que je vous laisse découvrir, mais avec ce que je viens de dire juste avant, je pense qu'il y a des chances que vous découvriez de quel jeu il s'agit, je vous laisse réfléchir 5 minutes, c'est bien tout simplement regarder sur le calendrier. Donc voilà, petite journée double, parce que je me sens généreux, c'est pour ça que le mercredi, il y avait eu un Arcademy, normalement c'est le vendredi, enfin bref, on s'en fout, il y a manqué des vidéos, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux. Et sinon, en termes de projet, j'ai toujours le finish sheet à réaliser, enfin le finish sheet, j'ai toujours le layout du finish sheet sur Castlevania, sur NES à réaliser, ce n'est pas chose faite, ce n'est pas chose faite, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu le bordel dans ma vie, je ne prends pas forcément le temps de faire ce genre de choses en priorité, la priorité étant toujours de chercher du boulot, ce qui est bien plus intéressant pour payer les factures que de faire des vidéos sur Youtube, mais ce sera chose faite, j'aimerais le sortir pour Halloween, parce que voilà, Halloween c'est chouette, Halloween c'est les monstres, ça fait peur, Castlevania c'est plein de monstres, donc ouais, je vous dis, je pense, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, pour sortir, et bien, le finish sheet sur Castlevania, d'ici Halloween, mais c'est toujours en cours, ne vous inquiétez pas, ça viendra bien assez tôt, sinon en termes de projet, j'ai toujours dans l'idée de faire quelque chose sur les dessins animés, ça se concrétise un petit peu plus, puisque j'ai acheté ma première série, sur laquelle je ferai un épisode, j'espère, d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, ça serait chouette, il suffit juste encore de faire, un petit peu, quelques travails sur l'habillage, sur le script, ce genre de choses là, avant tout, il faut même que je regarde, cette même série, pour savoir de quoi il s'agit, je sais que je ne regarderai pas, toutes les séries, de fond en comble, à chaque fois, puisqu'il y a des séries, d'époque, des dessins animés, du style Mickey Larson, qui se tape plus de 126 épisodes, je crois, donc ça va être un petit peu galère, mais voilà, j'ai ça en projet, je vais faire sûrement un pilote, d'ici quelques temps, en tout cas, c'est vrai que le prochain gros projet, vous verrez ça, d'ici quelques temps, mais je reparlerai, en temps et en heure, et enfin, pour terminer cette vidéo, plutôt rapide, je n'ai pas grand chose, encore une fois, de plus à dire, je sais que, et je reparlerai le mois prochain, il y aura le Hard to Playz, à Nantes, le 17, 18, 19 novembre, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, j'en reparlerai dans le prochain journal, puisque ça se passera avant, et j'y serai peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est ni oui ni non, je ne sais pas encore, ce que je ferai d'ici un mois, et une semaine, on ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être que je me ferai renverser par un camion, peut-être que je renverserai un camion, je ne sais pas encore, mais voilà, peut-être que j'y serai, donc s'il y a des Nantais, ou des gens qui veulent me participer, à l'événement, vous avez peut-être des chances de me croiser, je ne serai sûrement pas tout seul, mais si vous êtes vraiment très motivé, et bien, voilà, vous pouvez me passer un petit coucou, ça serait vraiment très plaisant, mais je reparlerai encore une fois, lors du prochain journal, et du coup, ça va conclure, et déjà, oui, cette petite vidéo journal, je n'ai pas forcément grand chose à dire, j'ai toujours les mêmes choses, les vidéos en collab, c'est toujours dans l'idée, mais ce n'est pas encore appliqué, Tonton Berti, tu m'excuseras beaucoup, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai tellement de choses dans la tête, que je n'ai pas forcément pris le temps, de se recontacter, pour faire une vidéo avec toi, mais voilà, j'ai toujours l'envie de faire des vidéos, soit chez moi, avec des gens, soit faire des vidéos, avec des gens, mais sur leur chaîne, j'ai un ami aussi, avec qui je dois faire un court-métrage, voilà, il y a plein de petits projets, dans ce genre là, que je vous ai déjà parlé auparavant, donc ça ne sert à rien de ressasser à chaque fois, tous les mois, les mêmes choses, mais voilà, c'est toujours dans cette idée là, pareil pour les streams, c'est quelque chose qu'il faut que je regarde, il faut que je me penche dessus, mais pas trop, puisque j'ai des mauvaises expériences en prison, donc du coup voilà, c'est des choses que j'ai en tête, que je vous parle à chaque fois, mais tant qu'il n'y a pas plus d'avancée, ça ne sert à rien d'en parler plus que ça, donc je vais arrêter cette vidéo journal, dès à présent, mais je suis content, il y a un bon flow qui se passe sur la chaîne, les vidéos s'enchaînent comme cool chaîne, c'est génial, je suis content, tout se passe bien, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se passe bien, vous avez des vidéos, moi je d'aime bien en faire, c'est le principal, donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro, prenez soin de vous, et à très vite, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz